Vous voyez, au fur et à mesure, ça a diminué, mais les coups de pouce au SMIC, ça n'a jamais tué l'économie, c'est bien le contraire. Si on était provocateur, ce que nous ne sommes pas, on ne vous aurait pas proposé un rapport, on vous aurait proposé d'augmenter de suite le SMIC de 200 euros, et puis après de faire un rapport, comme on fait pour l'ISF. On l'a supprimé en quelques minutes, et puis maintenant on va évaluer. Mais sur cette question-là, Madame la Ministre, il y a deux visions économiques sur l'augmentation du SMIC. Il y a la vôtre, et elle est respectable, parce que vous dites, si on augmente le SMIC, ça va plomber l'économie, ça va plomber notre compétitivité. On connaît ça, mais il faut aller au bout, parce que ceux qui soutiennent ça disent, y compris, il ne faut pas de salaire minimum. Ils sont même sur cette question-là. Et nous, qui poussons une autre chose, nous disons que si nous donnons 200 euros de suite, au salaire, au SMICAR, ils vont le réinjecter de suite dans l'économie. Parce que quand on n'arrive pas à boucler les fins de mois avec 1 153 euros comme aujourd'hui, eh bien on remplira le frigo. Eh bien c'est la réalité. Et puis, pour détendre un peu l'atmosphère et vous dire que c'est possible, il y a l'Espagne qui est en train de le faire, plus 22%. Il y a le Portugal, plus 3,5% aujourd'hui. Et ils réduisent, y compris leur déficit public aujourd'hui, et ils réduisent le chômage. Mais aussi, il faut le dire, c'est arrivé déjà en France. Et ça n'a pas plombé l'économie. Souvent, au site 1968, avec la hausse du SMIC de 35%, je vois M. Carucci qui dit, c'est vrai, ça n'a pas plombé l'économie, tant mieux. Mais c'est arrivé à d'autres... Vous m'approuvez, M. Carucci. Vous le savez ici, vous êtes bienvenu sur ces bancs, parce qu'on défend souvent la même chose. Mais c'est arrivé à d'autres moments de l'histoire. Je finis en 1981, quand le président Mitterrand est arrivé, plus 10%. Mais c'est arrivé aussi, quand M. Chirac, en 1995, est arrivé à la présidence, plus 4%. C'est arrivé aussi en 1997, plus 4%. Et c'est même arrivé en 2012, plus 2%. Vous voyez, au fur et à mesure, ça a diminué. Mais les coups de pouce au SMIC, ça n'a jamais tué l'économie. C'est bien le contraire.